Sous-titrage ST' 501 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 Le camarade Cole et le camarade Nonne, le camarade Yen également, ils ont été arrêtés et ont disparu. Je ne sais pas s'ils ont été envoyés en rééducation ou en formation, mais je sais qu'ils ont été accusés d'avoir trahi l'encar. Ils ont été envoyés à Plampen et j'ai appris par la suite qu'ils avaient été envoyés à la prison de Toulsand. Je ne m'étais pas enfui parce que je n'avais pas trahi l'encar, je lui ai été loyal et mes commandants n'avaient jamais rien dit contre l'encar. Question. Vous pouvez vous dire à la Chambre les circonstances et entourer votre arrestation. Que vous ont-ils fait ou où vous avez-ils amené ? Réponse. Je sais qu'ils sont venus arrêter, faisaient partie de la division 801, y compris le commandant dont un sa re ou ta 05. Ils ont envoyé leurs forces pour arrêter les soldats dans la division 920 et après ils ont envoyé leurs soldats nous remplacer. Ils ont dit que nous, les soldats de la division 920, avions trahi l'encar. Ils ont envoyé leurs soldats pour nous remplacer. J'ai été gravement torturé après avoir été arrêté. J'ignorais tout des raisons de ces arrestations. Trois personnes m'ont pointé leur arme sur moi. J'ai demandé pourquoi ils ont dit que j'avais trahi l'encar. Ils m'ont donné l'ordre de lever les mains en l'air. Ensuite, ils m'ont bordé les yeux avec un trama et j'ai été emmené. Tout cela m'a fait beaucoup de mal parce que je n'avais pas du tout trahi l'encar. J'avais essayé de servir le mieux possible l'encar et la révolution. Monsieur, veuillez donner des réponses précises et courtes. Vous n'avez pas pleinement répondu à ma question. Vous dites qu'on vous a bandé les yeux. Où vous a-t-on emmené? Réponse. Comme j'avais les yeux bandés, je ne pouvais pas voir où on m'emmenait. Mais après qu'on m'a enlevé le bandeau, j'ai vu où j'étais. On m'a mis en prison à Auchbar, au sud de Korniek. Il y avait là une colline. Et j'ai pu voir à quel endroit je me trouvais. Question. Question. On vous a donc emmené à Auchbar. A quoi ressemblait cette région à Auchbar ? Vous dites que c'est là qu'on vous a débandé les yeux. Qu'avez-vous pu voir ? Réponse. Je ne me souviens pas de tous les détails. Il y avait toutefois le ruisseau Auchbar. Je l'ai dit, il y avait une colline également à proximité, près de la forêt. Il y avait là une prison. Je ne sais pas depuis combien de temps cette prison existait. Le bâtiment faisait 10 mètres de long sur 5 à 6 mètres de large. Il y avait là trois pièces dans ce bâtiment. Au début, on m'a mis dans une pièce du critère dans la partie sud du bâtiment. J'y étais seul. Mais deux jours plus tard, deux autres détenus sont arrivés dans cette même pièce. Peut-être parce que les deux autres pièces étaient pleines. Question. Allow me to clarify one thing with you. À votre arrivée, avez-vous été ligoté ou entravé ? Réponse. Oui, on m'a entravé les chevilles et on m'a ligoté les mains. Question. En quoi consistaient ces entraves ? Pourriez-vous préciser ? Réponse. Il s'agissait d'entraves de bois et on avait pratiqué une ouverture dans le bois pour y faire entrer mes chevilles. Une semaine plus tard, je n'avais plus qu'une cheville et qu'un bras entravés. Quelques jours plus tard, on m'a interrogé, on m'a demandé si j'étais loyal à l'Ankar, en quel cas je serais épargné. Je n'ai pas su comment répondre. Question. Je reviens à votre description des environs. En quoi était fabriquée la prison ? Quel était le matériau du toit du mur ? Réponse. Il y avait des pieux de bois qui avaient été enfoncés dans le sol à une profondeur correspondant environ à la taille. Des genoux. Des genoux. Les murs étaient faits de planches de bois. Il y avait toutefois des intertices entre les planches. Question. A part le bâtiment principal, il y en avait-il d'autres ? Il y avait-il des enfants et des femmes parmi les détenus ? Réponse. Il n'y avait pas d'autres maisons. Il y avait toutefois un abri pour les gardiens et un bâtiment servant aux interrogatoires. J'ai pu entendre la voix des détenus femmes, mais j'ignore leur nombre. Question. Vous dites avoir été interrogé. Avez-vous été emmené dans un autre endroit pour y être interrogé ? Avez-vous été torturé ? Réponse. On m'a emmené de la prison vers une hutte où j'ai été interrogé. On m'a infligé des décharges électriques et j'ai perdu conscience. Je me suis vu mourir après ma trivale. Quand je suis revenu à moi, ils m'ont à nouveau infligé des décharges. Ensuite, ils m'ont frappé et interrogé. J'ai malgré tout gardé conscience que je n'ai pas su comment répondre. Puisqu'aucun commandant ne m'avait jamais dit de trahir l'encart. Je n'avais aucune idée de cette trahison. Tassoy et Tachin ne m'avaient jamais dit de trahir l'encart ou de prendre la fuite. Or, j'ai été accusé d'appartenir à leur réseau. Question. How far was the hutte where you were interrogated from where you were detained ? A quelle distance était-elle de votre lieu de détention ? Réponse. It was about 50 meters away from where I was detained. À environ 50 mètres. Question. You have provided some description of the events that you were interrogated, that you were shocked, and torture. What did they actually want from you ? Or can you try to recall the questions that they were put to you ? Rappelez-vous les questions qu'ils vous ont posées ? Réponse. Ils m'ont demandé si j'avais trahir l'encart et si j'avais suivi mes commandants ou encore si j'avais conspiré avec les Viettaniens. Ils m'ont dit que j'avais un corps Khmer mais un cerveau vietnamien. Ils m'ont dit que si je ne passais pas aux aveux, je me ferais tuer. Ils m'ont ainsi menacé. Mais je n'ai pas su que répondre car je n'avais aucune idée de cette prétendue trahison. Question. 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 Quand vous étiez détenu, vous a-t-on correctement alimenté ? Réponse. Juste après mon arrestation, on ne m'a rien donné à manger pendant toute une journée. Le lendemain, on m'a donné très peu de riz. L'équivalent de mon poignet environ. Ils ont versé de l'eau dans une noix de coco vide. Question. 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 Vous direz peut-être que c'est de la superstition, mais une nuit, j'ai rêvé de mes parents. J'ai rêvé qu'ils me disaient que le génie local m'aiderait si je prenais la fuite. Dans le cas contraire, j'allais me faire emmener puis tuer. Mais ça, c'était mon rêve. En me réveillant, je me suis demandé comment m'échapper puisque j'avais les mains attachées. Malgré tout, j'ai réussi à me défaire de mes liens. Ensuite, j'ai essayé de libérer mes chevilles des entraves qui la retenaient. Peut-être que c'est l'esprit de ma mère qui m'a sauvé. Tant bien que mal, je suis parvenu à libérer ma cheville. Ensuite, j'ai aidé les autres détenus à se débarrasser de leurs liens à leur tour et nous avons pu prendre la fuite. Quant aux deux autres, ils n'avaient qu'une cheville entravée. Nous avons donc pris la fuite. Nous avons parcouru 500 mètres environ. Un des prisonniers avait encore l'entrave attachée à la cheville. On a réussi à s'en débarrasser. En réalité, les gardiens dormaient à une dizaine de mètres du lieu de détention, mais ils ne se sont pas éveillés. Nous aurions été tués si on nous avait attrapés. Il y avait là un bureau, Payne. Ils nous auraient accueillis, accusés de trahison. Ils venaient de la division 801 pour nous arrêter dans la division 920. A compter de notre arrestation, notre sort dépendait de ces gens. Quand j'ai été passé à tabac, j'ai dit que je n'avais rien fait de mal. Question. Vous avez cité un dénommé Payne. Qui était cette personne ? Quelles étaient ses fonctions dans la prison ? Réponse. Payne était chef de groupe. Dans l'ancienne division, il a été transféré depuis la division 801 et les anciens chefs n'ont pas été autorisés à garder leurs fonctions. Ils ont été remplacés par de nouveaux chefs. Certains ont été envoyés étudier. Certains ont été démis de leurs fonctions. Donc, comme les nouveaux chefs ne s'en sortaient pas dans les combats contre les Vietnamiens, ils ont à nouveau eu besoin des anciens chefs pour diriger les soldats qui luttaient contre les Vietnamiens. Question. Revenons quelque peu en arrière. Vous avez donc pris la fuite. Où êtes-vous allé ? Réponse. Je me suis évadé. J'ai couru vers la forêt. Jusqu'en 1976, en rentrant, j'ai entendu dire que mes parents et des membres de ma famille avaient été tués sans motif aucun. Avant 1975, mon père avait été premier adjoint de commune sous le régime de la République Khmer. Après la chute de ce régime, il est allé vivre à Pailin. Sous le régime, il a appris que l'intention existait de se débarrasser des capitalistes et que les analfabètes étaient placés à des fonctions de direction. Nous avons appris tout cela par le chef de la commune dans laquelle s'est rendue ma mère pour amener mon père. Donc, à contraire, toute la famille aurait été tuée. En entendant cela, ma mère était très inquiète. Elle est donc allée à Pailin retrouver mon père. En réalité, il a refusé de rentrer. Ma mère lui a dit que toute la famille se ferait tuer s'ils ne rentraient pas. En entendant cela, mon père a pris congé de ses amis proches à Pailin et il est rentré en compagnie de ma mère. Deux jours après leur arrivée, mon père a été envoyé étudier dans le district de Angkorjom. Tous ceux qui ont été envoyés là-bas sont morts. Ils ne sont jamais revenus. Il a donc été envoyé étudier. Et deux jours après, ma mère a appris qu'il avait été tué. Voilà ce qui est arrivé. Il a été emmené et il a été tué. Question. Qu'en est-il de vos frères et soeurs? Quelque chose leur est-il arrivé? Réponse. Après l'arrestation de mon père, mes trois frères et soeurs ont été arrêtés. Un de mes grands frères était un ancien soldat de Lutonol. Il avait été second lieutenant. Il a été envoyé à une session d'études et il a disparu. J'ai un autre aîné qui était un ancien enseignant. Lui aussi a été envoyé à l'heure et il a disparu. Encore quelqu'un d'autre a aussi disparu. Bref, mes parents, tous mes frères et soeurs ont disparu. J'ai aussi perdu d'autres membres de ma famille, des cousins, des nièces. Huit au total. Huit qui ont été accusés de trahison de l'encar. Question. Comment avez-vous appris ce qui était arrivé à vos frères et soeurs et aux autres membres de votre famille? En quelle année l'avez-vous su? Réponse. Je l'ai appris en 1986, quand je suis rentré, alors que j'étais dans la zone frontalière, je n'ai eu aucune nouvelle d'eux. Ensuite, je suis rentré et là, on m'a dit que ces membres de ma famille avaient été emmenés et tués. J'ai ressenti une profonde douleur. J'avais servi la révolution. J'avais servi l'encar. Le plus sincèrement, pour défendre le pays. Mais le résultat, c'est la mort de mes parents, de mes frères et soeurs. C'est un soutenable. À chaque fois que j'y pense, je n'ai qu'une envie, celle de mettre fin à mes jours. Et je suis incapable de parler. Question. Vous n'avez pas évoqué d'événements précis concernant le sort de vos parents, de vos frères et soeurs. Pourriez-vous rapporter à la chambre en quelle année ils ont été exécutés? Réponse. En 1976, c'est cette année-là que les membres de ma famille ont été emmenés et exécutés. Merci, M. le Président. M. le Président, j'en ai terminé. M. le Président, je souhaiterais poser quelques questions complémentaires à la Partie civile. Hormis les deux chefs de la division 920, vous me souvenez-vous du nom d'autres cadres importants de la dite division? Réponse. Réponse. Oui, je l'ai. Il y avait le frère 06, soit Tassan, originaire du district de Pré-Prasoc, province de Cratché. Il y avait aussi Talleux, responsable de la logistique, au sein de la division. Il appartenait à une minorité ethnique. Vous venez de citer Talleux et Tassan. Ces gens étaient-ils dans la division 920 depuis le début, ou bien provenaient-ils d'ailleurs ? Si oui, à quel moment ? Réponse. Ils sont arrivés à la division 920 après l'arrestation de Tassan et Tassan. Les commandants précédents, des gens de la division 801, ont donc été envoyés prendre le contrôle de la division 920. Y compris, pour remplacer Tassan, le frère 06. L'interprète se reprend. Y compris, Tassan, le frère 06. Question. Connaissez-vous Tarong ? Réponse. Oui. Question. Quelles étaient ses fonctions ? Que lui est-il arrivé par la suite ? Le président, veuillez attendre que le micro soit allumé. La partie civile. Ils ont été accusés de trahison et Taron a été lui aussi arrêté. Question. A-t-il été arrêté au même moment que Tassan ? Réponse. Non. À un autre moment. Il a été arrêté plus tard. Question. Dans quelles circonstances ces trois personnes ont été arrêtées ? Étaient-elles en lien avec des événements qui seraient survenus dans la province ? Réponse. Ils ont été envoyés étudier à Phnom Penh. Ensuite, ils ont disparu. D'après ce que j'ai entendu, ils ont été accusés d'avoir trahi l'Ankar. Même si j'ignore exactement ce qui est arrivé. Question. Vous dites qu'après leur disparition, des remplaçants sont arrivés, à savoir Tassan. Qui étaient ces remplaçants venus contrôler la division 920 ? Combien étaient-ils ? Connaissiez-vous des gens parmi eux ? Réponse. Ils sont venus prendre le contrôle de la division 920, y compris Tassan et Taleu. Parmi leurs subalternes, il y avait le camarade Sarun. Ce n'est pas le commandant de la division. Ce Sarun était chargé d'une compagnie. Il y avait le camarade Lei également. Je me souviens aussi du camarade Maen, qui était chargé d'un bataillon. Voilà les noms dont je me souviens. Question. A ce qui concerne le centre de sécurité de Plum Kral, à quelle unité militaire appartenait ce centre ? Président, une minute. Monsieur l'avocat de la Partie civile. Le conseil de Kiosampan, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, j'objecte à la dernière question de mon confrère de la partie civile, parce qu'il a cité un nom qui n'est jamais sorti de la bouche du témoin. Et comme ce nom du centre de sécurité ne figure pas non plus dans les documents de la partie civile, je voudrais qu'on puisse ne pas mettre les mots dans la bouche de la partie civile et qu'on lui pose cette question de la façon à une autre possible. Donc, j'objecte à la question de laquelle elle a été posée. Je vais reformuler ma question. Monsieur la partie civile, vous avez dit que les personnes venant vous arrêter étaient des militaires, des soldats que vous connaissiez auparavant. Ces soldats relevaient de l'unité militaire où vous étiez en détention. Vous pouvez vous dire à la chambre ? Sous la tutelle de quelle unité militaire était le centre de détention ? Ils sont en détention. Il y a une réponse. Mais ce centre relevé de la division 920 qui contrôlait la région. Je vais vous demander quelle était la structure de cette division, étant donné que vous étiez un combattant au sein de la division, vous pouvez vous dire quelle était la structure de commandement de cette division avant votre arrestation ? La réponse. Je n'étais pas très familier de la structure hiérarchique de la division. Plus tard, après mon arrestation, je n'avais aucune idée de cette structure, je n'avais aucune information à ce sujet. La question n'est peut-être pas claire. Je voulais savoir si, avant votre arrestation, vous vous souvenez de la structure de la division 920 ? Par exemple, combien de régiments de bataillons y avait-il ? Réponse. La structure de la division a été calquée sur celle qui était en place auparavant. La question, combien de régiments y avait-il au sein de la division pendant votre séjour ? Et quel était l'écoute de ces régiments ? Réponse. Il y avait trois régiments, régiments 91, 92 et 93, respectivement. Il y avait trois régiments, régiments 91, 92 et 93. Question. Et à quel régiment apparteniez-vous ? Monsieur le Président, monsieur de la partie civile, veuillez tenir compte de votre microphone et veuillez à ce qu'il soit allumé avant de prendre la parole. Réponse. J'étais chargé de la compagnie et j'étais directement sous la tutelle de la division. Je ne suis pas resté tout le temps à la division. D'ailleurs, j'ai été déployé à la frontière pour amassurer la surveillance et pour diriger les prisonniers dans les travaux de construction des puits. Question. À la frontière, avez-vous issu des affrontements ? Le Président, instruction à la partie civile de bien allumer son microphone. En 1975, nous avions de bons rapports avec les Vietnamiens, les troupes vietnamiens. Et au début de l'année 1976, il y a eu des problèmes sporadiques le long de la frontière, mais c'était des problèmes mineurs. Ensuite, en 1977, il y a eu des affrontements. Ils prétendent qu'ils possédaient une partie de notre territoire à Cognier. Nous avons réposté en disant que ce n'était pas possible parce qu'il y avait un barrage qui servait de démarcation à la frontière. Les Vietnamiens avaient insisté en disant que les territoires de l'autre côté, à 4 kilomètres sur notre territoire, leur appartenaient. Le rapport a été fait au commandant. À Trap-Bengchuk et des négociations ont eu lieu. Il y a eu 7 représentants des deux camps, dans chaque camp. Cette réunion, c'est une nuit en 1977. Ensuite, l'Ankar nous avait demandé de les attaquer, de les écraser. Nous étions déjà prêts pour l'attaque. Nous aussi étions préparés. Les 7 représentants sont venus. Et nous avons ouvert le feu sur eux en premier. Et c'était là le début des affrontements le long de la frontière. Nous avons reçu des instructions d'ouvrir le feu sur ces représentants. Je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai encore de nombreux points à couvrir. Dans votre document, c'est E3-67-60A. Première page. Vous avez indiqué que j'ai envoyé un bureau de sécurité spéciale au pied d'une montagne près d'un ruisseau dans le district de Corneille, le ruisseau Haut-Loup-Peu. En réponse à mon collègue, vous avez dit que ce ruisseau est accueilli au Chbar. Mais dans votre document, vous avez mentionné de l'eau-Loup-Peu. Pouvez-vous nous dire quelle est la bonne information? Une réponse. J'ai peut-être fait une erreur sur le nom du ruisseau. En fait, il n'existe pas un ruisseau appelé Haut-Loup-Peu. Le ruisseau, c'est Haut-Loup-Peu. Et j'ai été envoyé dans ce centre près du ruisseau d'Haut-Loup-Peu. Haut-Loup-Peu était une erreur de ma part. Étant donné que cet incident, ces événements se sont écoulés il y a longtemps, j'ai des trous de mémoire. Une question. Dans le même document, sur la question des mariages forcés, pouvez-vous vous dire à la chambre si l'on vous avait forcé à épouser votre femme? Réponse. Réponse. À l'époque, l'empereur, le commandant, nous avait donné l'ordre de nos mariés. Et j'étais l'une des personnes qui étaient censées se marier. J'ai combattu cette proposition. Et j'avais presque réussi. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais je n'ai pas été forcée à me marier. Peut-être parce que j'étais avec un autre de mes frères. Les personnes qui sont censées se marier devaient avoir plus de 30 ans. Il en était de même des combattantes, femmes qui devaient être âgées de plus de 28 ans. Étant donné que j'étais plus jeune à l'époque, j'ai protesté contre mon père en disant que j'étais trop jeune pour avoir une épouse. Et je n'ai pas été punie. Pour cela. Les mariages avaient donc été organisés pour les autres combattants. Qu'en est-il des autres personnes qui se sont mariées ? Pouvez-vous dire à la chambre si elles l'ont fait volontairement à l'époque ? Non, ils n'étaient pas volontaires ou ils n'étaient pas en amour des uns des autres. C'était des marrages forcés. Les gens ne connaissaient même pas leurs futurs époux. Ça pouvait être une personne de Plumpen ou de Simriap. Le mariage était organisé par l'ancard qui décidait de tel ou tel combattant. Et les époux ne se connaissaient pas à l'avance. Ma question porte sur cet arrangement précis. Est-ce que vous pouvez donner des réponses précises pour des raisons de temps ? Oui, je parle de ce qui s'est passé à Cognier. Question. Je vais passer à mon dernier sujet. Lorsque vous étiez détenu dans ce centre de sécurité, pendant combien de temps a-t-il votre détention ? Et en quelle année avez-vous été détenu, le Président ? Veuillez bien éloigner votre microphone avant de parler. Je suis détenu. Réponse. J'ai été détenu pendant longtemps. Jusqu'à la mi-juillet, probablement. J'ai passé au total environ six mois en détention. Question. C'était en quelle année ? Et quand aviez-vous été libérés ? Réponse. Je me suis enfui de la prison en 1977. Question. Vous dites que c'était en 1977. Vous dites que c'était en 1977. Et pouvez-vous nous dire combien de mois après que vous aviez été détenu dans les prisons, les troops vietnamiennes ont arrivés dans l' région ? Quand est-ce que les Vietnamiens avaient pénétré la région ? Combien de mois après votre évasion ? Réponse. Donc, c'était en juillet et les troupes vietnamiennes étaient arrivées en 1979. Ils s'étaient coulés environ un an après ma fuite, mon évasion. Donc, c'était environ un an après que les troupes vietnamiennes ont arrivés. Une année après mon évasion, les troupes vietnamiennes étaient arrivées. Question. Dans votre réponse aux questions posées par l'avocat Len Chanthi, vous avez dit qu'il y avait également des détenus femmes dans ce bâtiment. Saviez-vous quels traitements étaient réservés à ces femmes détenues ? Réponse. Je ne sais pas comment elles étaient traitées ou maltraitées, selon le cas. Je ne sais pas quelles infractions elles auraient commises. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des femmes détenues dans ce centre. Le Président, le moment est très important pour nous de prendre une courte pause. Nous suspendons l'audience pour reprendre à 15h05. L'audience est suspendue. Le témoin dans la salle d'attente et le reconduire dans le prétoire à 15h05. L'audience est suspendue. Le Président, le Président, le Président et le Président.